... Bonsoir, bienvenue à la Villa Paloma, au nouveau musée national de Monaco, pour cette dernière nocturne de l'été, qui plus est, parce que c'est l'automne, et pour la dernière nocturne, effectivement, de l'exposition Christian Bérard, excentrique bébé, que je vous invite à découvrir jusqu'à 21h ce soir, si vous ne l'avez pas encore fait, ou jusqu'au 13 octobre, ainsi que l'exposition Newton Riviera à la Villa Sauber jusqu'au 15 novembre. Cette soirée s'inscrit dans le cadre du festival Les Visiteurs du Soir, organisé par le réseau Botox, qui s'inaugure ce soir, qui a commencé au pavillon Bosio, sur le rocher, à l'école supérieure d'art plastique de la ville de Monaco, dont certains des élèves présents ici que je salue, merci d'être là, et pour preuve, son enseignante, leur enseignante, et critique d'art, Mathilde Romand, vous avez fait venir ce soir, et j'en suis ravi. L'exposition commence effectivement ce soir, et dure tout le week-end jusqu'à dimanche, vous pouvez la visiter. C'est un événement qui s'inscrit dans un festival qui aura plusieurs temporalités, puisque les Visiteurs du Soir, qui avaient lieu à Nice depuis une dizaine d'années, va s'étendre à présent à l'ensemble du territoire du réseau, donc ce week-end consacré à Monaco, où vous pourrez découvrir dès demain l'exposition qui vient d'ouvrir également à la galerie à Hoser & Wirt, qui fait partie du réseau, l'exposition de Ronnie Horn, ainsi que d'autres lieux, tels la galerie NM Contemporary, le Logoscope, et j'en passe, je vous invite à découvrir le programme et à vous rendre ce week-end dans ces lieux-là, afin de les découvrir. J'en viens à ce qui nous rejoint et ce qui vous réunit ce soir, finalement, puisque Laure Prouveau et Mathilde Romand se connaissent depuis 2015, enfin de 2014, plus précisément, à l'occasion de l'exposition Portrait d'intérieur, qui s'était tenue à la Villa Sauber, sous le commissariat de célèbre Erlascogne. Mathilde avait écrit un texte sur l'œuvre qu'on exposait à l'époque de Laure Prouveau, qui s'intitulait Wanti, et puis ensuite, elles se sont rencontrées à l'occasion d'une projection au cinéma de Beaulieu, avec qui on a l'habitude de faire des partenariats, et c'était la première fois qu'elles se rencontraient et qu'on présentait les œuvres de Laure dans le cadre d'un cinéma. This is the beginning of a beautiful friendship. Vous connaissez cette expression d'Emir Kusturitsa ? C'est ça. C'est devenu une amitié qui est devenu un livre que je vous invite à découvrir, qui s'appelle « Nager avec Laure Prouveau ». Il est juste ici, vous pouvez l'acheter à la boutique et ensuite le faire signer par Mathilde et par Laure, ou l'acheter en ligne aux éditions Manuela Editions. Vous pouvez aussi découvrir l'autre livre de Mathilde Romand qui s'intitule « Habiter l'exposition ». Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici suite à une première édition à Bruxelles mardi soir. Match retour ici à Monaco. Bienvenue à vous deux. Et bonne soirée. Bonne discussion. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements This voice is a big whale This voice is a big whale swimming slowly in this room going gently around the objects swimming slowly around the room around you making little sound with its tail just touching you gently moving the air gently as she swims close to you as she swims around you it smells of the sea she swims away Cette voix est une baleine just landed here coming from not so far actually Elle s'est échouée ici près de vous Can you smell her moving around? She's touching you gently moving the air and there she jumps back into the Méditerranée Thank you for being here in the depth of the night together Tonight we're going to swim hopefully together On va nager ce soir ensemble On va habiter, nager, léviter, méduser qui sont autant d'actions qu'on aime beaucoup faire ensemble avec l'or mais aussi surtout à travers le travail de leurs couvots et de l'expérience de ces expositions qui sont le point de départ et ce qui nous relie aussi ensemble et en fait ce qui est surtout très le point de départ c'est cette question de l'habiter qui est habiter l'exposition qui est ce qui a été une des premières étapes de l'expérience intime des œuvres de l'or puisque comme le rappelait Benjamin la rencontre s'est faite dans Winti dans cette œuvre extrêmement habitée par plein d'histoires par beaucoup de fictions par des vécus à la fois personnels, fictionnels et surtout qui nous amènent en tant que spectateurs à rentrer dans des expériences extrêmement sensibles et à réhabiliter des logiques qui sont des logiques de contagion d'étirement de rencontres de rencontres telles qu'on va essayer de les vivre aussi tous ensemble ce soir avec des mondes humains des mondes non humains et des choses qui se passent autour de nous avec nous et entre nous si on cultivait un peu nos réciprocités et nos espaces en commun on va faire avec l'espace et on va faire entre nous on va l'agir in the cracks yes, as well yes alors je voulais juste en petite préambule vous lire une phrase de de Hélène Molsworth qui parle de la relation critique entre l'artiste et critique qui est aussi une des choses dont on va essayer d'évoquer aujourd'hui ce qui nous relie la manière dont on peut penser et travailler ensemble qui dit à certains égards je vois ma forme idéale de critique comme potentiellement très intime avec comme mise en garde que la fonction de la critique est de rendre public l'intime pour moi c'est précisément la dimension publique de la critique qui transforme ce qui pourrait être une conversation entre personnes un dialogue entre texte et objet donc revenons à cette première rencontre dans Wanti ici dans l'exposition Portrait antérieure oui donc ici c'est comment habiter l'exposition mais aussi on parlait de le critique l'artiste mais aussi les habitants qui habitent l'exposition donc c'est vous c'est nous c'est ensemble quoi donc quand j'ai créé j'étais on m'a demandé la tête m'avait demandé pour ce projet c'était la tête britain m'avait demandé de faire un projet autour de Kurt Schwitter et en fait j'étais un peu vexée parce qu'il m'avait invité parce qu'il savait que mon grand-père était le meilleur copain de Kurt Schwitter mais j'ai dit quand même je vais faire un film pour vous et tout et donc j'ai fait l'histoire j'ai raconté l'histoire de mon grand-père qui est un artiste conceptuel qui habite en nord de l'Angleterre et son dernier projet était de creuser un tunnel sans que l'autorité le sache et donc il a creusé son tunnel comme ça et il revenait tous les soirs vous aurez dû voir sa cuisine c'était rempli de terre partout il n'y avait plus que le petit gaz on voyait juste le gaz qui sortait il y a ma grand-mère qui était sur le sofa et qui se faisait livrer des Tesco ou Sainsbury et vous voyez c'est complètement couvert de terre partout partout vous ne pouvez rien ne voir de rien de toute façon ils avaient beaucoup d'art que Kurt Schwitters leur donnait pour les nourrir et puis j'ai commencé à raconter la histoire de comment ma grand-mère a commencé à utiliser elles elle les a utilisées pour elle en avait trop elle utilisait les peintures pour en faire des plateaux pour bloquer les portes ou pour faire des rures Kurt Schwitters est connue pour avoir utilisé des portes-manteaux et elle les réouvrait bien pour qu'on puisse les utiliser et donc tout ça on m'a demandé de faire un petit film sur mes grands-parents et leur histoire et donc j'ai I went down the tunnel and you should see the tunnel quand tu descends dans le tunnel c'est sombre c'est gluant et puis il y a de l'eau qui coule c'est profond comme ça I went in a few times parce que ma grand-mère m'a demandé d'y aller et je criais Grand-Dad Grand-Dad where are you can you hear me nothing nothing il n'entendait rien il n'y avait rien juste des petites gouttes comme ça qui tombaient et on se sent je suis revenue et au-dessus j'ai vu deux grosses fesses c'était ma grand-mère qui était coincée dans le trou parce qu'il n'était pas si grand l'ouverture qui criait qui voulait aussi que je revienne et tout je suis venue la pousser les voisins tout ça anyway après j'ai raconté l'histoire et donc ici j'ai un peu recréé leur living room et donc vous voyez leur table ça c'était qu'on a représenté ici à la Tate Britain aussi et vous êtes invité à vous asseoir et à regarder le film donc en face des chaises vous avez l'histoire vous voyez ce qui se passe chez nous et bien sûr il y a plein de poteries ça c'est ma grand-mère moi je suis pas très dans les poteries mais elle voulait absolument les mettre donc il y a des choses de ma grand-mère il y a des choses de nous des cousins donc voilà donc ça c'était une position sans doute pour comment c'était une façon d'habiter avec eux avec ta grand-mère voilà je vous montre petit extrait petit extrait would you like some tea C'est parti. C'est parti. Here. Here you can see the chair hasn't been used for a long time. There's no one in there. This is where she keeps the soap usually. Used to be a little sculpture. Here we are in the living room where my grandfather and my grandmother lived. My granddad was a close friend of KS. That's a portrait of my grandfather. My granddad's a conceptual artist, you see. And so his thing was to dig a tunnel from his house here. For about 20 years he's been digging a tunnel as his last concept. And the plan was to dig a tunnel all the way to Africa. But without the authority to know about it, you know, like, it's really important for him. You know, that's why it's full of earth. My granddad kept trying to tidy but it was impossible. He's been out. A few months we've lost him. He hasn't been back. A few months ago one night he just didn't come back. We don't know where he is, you know. Since he's gone, my grandma is just staring, sitting there, staring all day at the trap door, hoping that a little head would push the trap door. In the morning she gave him a few packets of grease. If you go down the trap there, you walk three or four meters. You're wearing a tunnel. I think I can hear something. I could hardly hear anything. I could just hear the few drops. I can hear some breathing. Can you hear the person next to you breathing? A like, I'm aiming at breathing. As and as kept walking away and kept crying. Granddad! 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 Keep your whistling! Granddad! Granddad! Alors, dans Wanti, on a creusé un tunnel. On a creusé un peu ensemble avec Laure quand on s'est rencontrés. On n'a pas retrouvé le grand-père. Par contre, on a rencontré des grands-mères. Et c'est ces grands-mères dont on avait envie de vous parler un peu ce soir. Alors, la première, c'est John Jonas, qui est une artiste américaine qui est nommée 1936. Et qui, comme Laure, a une relation très scénique à l'espace de l'exposition. Et ce qui est assez fascinant dans son travail, c'est que dès ses premières pièces, je vous montre une pièce de 1977 qui s'appelle State Sets, elle met en place des sculptures, des éléments, des environnements. Mais en même temps, il y a des projections de films, des performances. Elle associe des enfants, ce qui est aussi quelque chose qui revient aussi souvent. Elle relie toutes ces différentes dimensions de la performance de l'objet. Il y a joué énormément entre la dimension aussi extrêmement ritualisée de l'exposition et de la performance. Est-ce que tu peux lire le texte, alors ? Oui, alors. On aime beaucoup tous les deux, John Jonas. On avait envie de vous parler de toutes ces grands-mères. Il y avait les grands-pères, mais il y a surtout beaucoup de grands-mères aussi qui nous nourrissent, qui nous en nourrissent. Donc, à partir de différentes perspectives, peut-être plus critique, toi et moi, plus... On a dit différents points de vue. Performance did occur might occur, but the rituals are yours. Here, among the temporary icons, we constructed in order to turn this space into a garden where, touching you with an image, we left you. It's a kind of... The power of the image, but that's sort of... Pour moi aussi, je crois qu'il y a cette idée du pixel, de l'image créée qui joue un peu sur cette chose très intime d'un dialogue, d'un échange profond, mais qui en même temps n'est qu'une image, qui sait elle-même qu'elle a le pouvoir d'être qu'une image aussi et qu'elle... She will... She will survive us, you know. She will... She has that strength and that power, but she's left you, but she's in you, kind of. And that's a very beautiful sentence. Belle phrase. Et ce qui est aussi assez intéressant et fascinant chez John Jonas, en relation avec le travail aussi de l'or, c'est ça qui nous a aussi guidés ce soir, c'est la manière dont John Jonas aussi utilise beaucoup de miroirs, de masques, et complètement obsédé un petit peu pour la question de l'identité multiple. C'est quelqu'un qui travaille vraiment pour cette multiplication des identités en rejetant toute notion d'authenticité et en mettant vraiment en jeu dans son travail cette réalité d'une perception diffractée, en présentant aussi beaucoup de... en donnant beaucoup de place à la dimension orale et à la question de la voix. Donc ce soir aussi, on avait envie de vous faire entendre des voix, non seulement des... parlez-nous, parlez-vous, parlez-vous des grands-mères, mais les faire entendre aussi avec nous. Rentrer dans les personnages, c'est quelque chose qui moi aussi... keeps coming, I'm in a work. Je travaille avec des masques, je travaille avec des histoires, des personnages plus ou moins personnels ou pas. Et ça, c'est... Who cares ? On passe des messages, on peut dire des choses qui... Quand on est là devant vous, c'est autre chose, on devient autre et on peut pousser à un different kind of perspective. Usually, souvent, je me filme ou je montre que le corps n'est pas la tête. Idéalement, vous verrez ma tête. C'est dommage que l'image soit trop courte. Là, idéalement, vous ne verrez que ma tête. Vous ne verrez que mon corps. Et donc, c'est vrai que c'est des choses... On va écouter Jonas qui parle un peu. Finish one piece. I'm challenged to do the next one and to explore and experiment and to go into the unknown continuously. I mean, one never knows when one begins a piece what it's really going to be at the end. I find the images as I work. From the very beginning, when I first started working with Biddy, I was involved with this idea of layering and seeing more than one thing at once, either simultaneously, side by side, or now layered on top of each other. It's the way the brain works. You think of one thing and you see another. Or, you know, one's mind is layered in that way. Voilà, c'était pour entendre directement la voix de John Jonas qui dit des choses, je crois, sur son travail, sur sa méthode de travail qui sont aussi très proches de ce que tu mets toi en place, cette dimension de... de layer, comme on dit, c'est-à-dire que le fait qu'on ait cette stratification et le fait qu'on est tout le temps dans le pli, le repli, dans les prolongements et dans les pertes et des retrouvailles. Yeah, the layer of the practice, the history of it, l'histoire de l'œuvre aussi qui s'accumule et qui se... aussi bien dans les œuvres en soi, mais aussi dans l'histoire un peu plus large, l'histoire de l'air de nous par rapport aux grands-mères qui nous ont fait... qui nous ont créés aussi, qui nous ont créés ces possibilités. Donc, c'est layered in so many... plein de points de vue, plein d'entrées. Tout ça qui nous donne des forces pour aussi aller vers des choses qui sont des formats qu'on explore. Et donc, on a échangé avec Laure aussi sur ces figures à la fois d'artistes et de critiques aussi pour moi qui m'ont aidée aussi à trouver d'autres voies d'écriture. Et donc, je parlais beaucoup aussi de Carla Lanzi, qui est une auteure italienne critique d'art qui ensuite fait un changement de paradigme et qui part plutôt dans une dimension militante et féministe, mais qui fait un texte qui s'appelle Autoportrait et qui est assez incroyable parce que justement, ce titre Autoportrait met en évident et en avant la figure. On a l'impression que ce serait un texte qui serait d'autobiographique ou d'Autoportrait et qui est un dialogue entre des artistes et qui interroge vraiment la place justement de l'écriture critique dans ce processus créatif. Je voulais juste vous en lire un petit extrait. Il me semble que ces critiques ont cette disposition, cette capacité à s'introduire dans les choses des autres. Et merci pour tous ceux qui nous laissent la place de s'y introduire. Rimbaud a dit quelque part « Toute l'humanité sera poète. Viendra un monde où toute l'humanité sera poète. » Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il n'est pas possible de mon point de vue actuel puisqu'on est en train de parler de la critique que ce... Bref, une partie de l'humanité crée des œuvres. D'accord. La partie créative. Toute une autre partie de l'humanité commande ses œuvres. Or, ce commentaire comme fonction que la société assume au regard de l'art me semble quelque chose d'assez futile et à la fin, ça devient même nuisible parce que cette partie de l'humanité qui produit devrait, selon moi, amener l'autre partie de l'humanité à absorber et à produire à son tour. À produire non sur le plan spécifique de l'exécution d'un tableau ou de la fabrication d'un objet, mais à produire des gestes de la vie comme être, à développer en chacun une disposition créative pour que chacun vive sa vie de façon créative au lieu d'oblire au modèle que la société tour à tour propose. Toute l'humanité sera poète, artiste, signifie non pas que tout le monde peindra les autoroutes ou les façades des maisons, mais que les gens vivront de façon créative, vivront sans dissociation interne et en paix avec eux-mêmes, c'est-à-dire vivront. Une autre figure de grand-mère importante, Lucie Liparde, une critique d'art, historienne de l'art, féministe, américaine, dont on voulait, je voulais juste par entendre quelques mots. Oui, juste quelques mots. Especially since I have to admit I dislike the term art critic. I can't think what Catherine was saying, I don't remember that at all, because it sounds antagonistic to artists, whereas I've learned most of what I know about art from people who create stuff. Voilà, juste pour entendre cette voix. We create stuff. Et on va aller vers Barbara Stébigny, une autre grand-mère importante. Oui, qui est une artiste dont tu m'as parlé assez rapidement et que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est important aussi de donner un peu, de plonger aussi dans toutes ces figures d'artistes dont on a beaucoup irritées, même si elles ne sont pas forcément encore toujours très identifiées. et quand j'ai plongé dans son travail, j'en ai ramené un peu ces mots, ces termes qu'elle dit souvent et qui sont assez proches, je crois, aussi de ta manière aussi de travailler. La question de l'assemblage, de mettre les choses, de faire tenir les choses, les contextes, les gens ensemble. et de laisser un contexte ensemble. J'ai rencontré Barbara Stevini parce que j'étais l'assistante de John Nathan qui est mon artiste conceptuel, qui est une artiste britannique qui nous a abandonné. Mais elle était une figure incroyable incroyable qui a toujours été cachée. Elle était sur le bord de la... Il y avait beaucoup d'hommes assez dominants autour d'elle, mais elle avait cette force en elle de créer beaucoup de connexions et pour moi, son œuvre, c'était ça. C'était créer des situations, putting people together. Et je crois aussi, je ne me compare pas, mais I grew from her energy. J'ai grandi grâce à son énergie aussi, de beaucoup de collaborations. Je travaille avec beaucoup de musiciens, des rencontres qui se passent et qui rendent son... Rester un corps pour eux. Est-ce qu'on peut rester dans la liquidité et rester pour eux ? Elle avait cette force incroyable d'utiliser son charme d'une façon smarte. À l'arrivée, elle avait créé ce projet qui s'appelle Artist Placement Group, APG. Et là, c'est elle. On a dû manger, on boire, on buvait, on buvait un petit thé ou had a cup of tea together or some raspberries. But I think this kind of grandma, c'était très important de grandir par cette énergie. Elle a placé donc les artistes dans le gouvernement, aussi bien d'énergie, le gouvernement... War of war. Et elle placait aussi... Ou dans les big business, et donc elle mettait vraiment l'artiste au centre de la société. Et elle a aussi une autre partie de son travail qui s'appelle I am an archive and I kind of believe this is... Je suis une archive, c'est tous ces layers qui nous construisent, toutes ces... L'œuvre, c'est moi, quoi. C'est la vie, quoi. It's to be, to live. Voilà. Mais aussi... Mais nager, d'être ensemble. Tout ce qu'on fait aussi. Et là, c'est nous, c'était d'être, de nager, au moment où j'étais enceinte d'une petite new little humans. Et comment tout devient un, quoi. Qu'il n'y ait pas de séparation entre la création, l'être… et tout l'artiste est aussi bien dans la société qu'en dehors, qu'il regarde. Donc, c'était très important. John Latham avait cette maison appelée « Flat Time House ». Il travaillait aussi après sur l'idée d'habiter l'œuvre aussi, d'être dedans pour son œuvre, la façade. Il appelait ça « the face, then the mind, then the brain ». First, the face, the brain, the mind, the hands, where you make, the body event, which was the plumbing, the shower, the bathroom, the salles de bain. Et tout était un, quoi. Tout appartient. Either it's your body, or it's your house, or it's your… it's one thing. Voilà. Donc, c'était une figure importante. Assumer la dimension intime, c'est la même chose pour moi que Carole. On dit l'autoportrait, c'est-à-dire que les choses se produisent à partir de l'intime et des rencontres fortuites aussi. Et justement, en début d'été, j'ai visité l'exposition de Marcel Kahn, et ça a été aussi assez magique de trouver ce petit tableau dans cette exposition. Marcel Kahn, c'est une artiste aussi, une génération qui a été assez étouffée par des hommes et qui fait un tableau qui est très proche de Ferdinand Léger à cette époque. Donc, on retrouve un peu cette influence avec la manière dont on construise les corps. Je peux rappeler les baigneurs ou les plongeurs de Léger. Mais c'est une nageuse. Et c'est un peu, pour moi, c'est important. La nageuse, ce n'est pas tout à fait le baigneur. C'est toute l'importance du mouvement du bras, du mouvement du corps, des corps qui font son. Il y a une formule très belle de Gilles Deleuze, qui est un des rares philosophes à avoir travaillé sur la nage, qui dit que nager, c'est s'appuyer sur le dehors. C'est flotter, c'est s'appuyer sur le dehors. Et Marcel Ken, dans ce petit documentaire qu'on voit dans Les clés du regard de 1976, un des rares documents que l'on a où on la voit parler de son travail, elle est déjà assez âgée, on commence tout juste à se réintéresser un peu à elle, dit que pour elle, faire, c'est s'envoler. On vole. On vole. On vole dans l'eau. On flotte, on lévite. Et la nage, oui, c'est la lévitation. We will go far ! ... J'ai de la pétarade, les gens. T'as mis un nouveau pot d'échappement sur ta bécane ? Toi t'es venu comment aujourd'hui ? Avec ma petite motte ? C'est un bon but ton frère Je peux te laisser l'oreille ? Taisez-vous maintenant, taisez-vous J'aimerais partir très loin Je vais suivre l'effort de ma bécane, je vais suivre toujours sans arrêter Très loin, loin de tous ces tunnels de l'histoire Laissez-le passer derrière, cette petite vie ici Le chat, le chien, les parents Ils en ont marre de manger de la terre, d'avaler du verre à longueur de journée C'est comme si on était forcés d'avaler un poids de poids sur verre tous les jours Ça veut dire qu'ils nous collent aux dents ? On vient de la regarder, j'en ai le goût dans la bouche Y'en a marre de manger de la terre, d'avaler du verre J'préfère boire le pétrole, qu'on coule dans le sol On ira ennipte pour le sol, et laisser nos Google phones La fumée est de la ferme, ferme là, c'est la ferme là, qui te dit ferme là Et va se pousser les bombes à mener ma vache dans la ferme là Plus de rivière et l'odeur de ces poissons, on ira loin de la vache, moins loin Loin de la vache, moins loin Ça c'est un projet qui a été fait il y a quelques années C'était une invitation de faire un projet à Rochechoir, le trou du cul de la France Et en même temps à Los Angeles J'avais ces deux projets qui sont arrivés en même temps J'avais vraiment envie de faire ce dialogue entre le rural et le super urbain Bien sûr, Los Angeles n'est pas si super urbain que le rural n'est pas si super rural non plus Mais cette idée de désir, de départ, l'adolescence, de casser tout, de partir de ce qu'on connaît De la structure qu'on connaît, des systèmes qu'on connaît, des parents, de la naissance, de survivre, des vaches Et donc vous verrez à la fin d'année, on met un petit extrait aussi J'ai fait deux petits films assez courts, un à Rochechoir et un à Los Angeles Et c'est ce désir d'opposer en fait Le désir de lécher, c'est la rurale qui veut lécher les iPhones Les belles classes, modernité et tout ça Et les jeunes de L.A. qui veulent être connectés avec la nature Et kind of melting it in both ways Donc c'est assez... Et c'est aussi un film que tu fais après ta deuxième maternité Et où on est premier, on voit aussi cette relation à l'allaitement Au corps désirant et à la sensation corporelle autour de... Oui, tu es très animal aussi, notre corps qui devient... On lâche tout, quoi On est cet animal qui nourrit l'autre et qui fait grandir Et l'adolescence, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose autour de l'adolescence Ce moment de séparation En tout cas de l'être, quoi De l'être qui suit C'est vrai que c'était tout ça Et quand on s'est rencontré, effectivement Comme tu étais aussi en train d'attendre le troisième enfant On a beaucoup échangé sur cette relation à la maternité Chez des artistes et la place que ça pouvait prendre Et je t'ai parlé d'Olga Aderno Qui est une artiste qui est arrivée dans la région à Pierrefeu Au moment où, justement, elle était enceinte d'un enfant qu'elle a eu avec Jean Dupuis Donc qui était un artiste... Donc Olga Aderno, c'est une artiste américaine Qui était très présente dans la scène aux Etats-Unis Qui faisait des performances, qui participait au happening Qui peut toujours beaucoup chanter aussi Et qui, quand elle arrive ici Bascule complètement dans son travail À quelque chose de beaucoup plus intime Mais où sa vie devient en fait Un peu ce que tu racontais, je pense, sur Barbara Steveni C'est-à-dire que c'est sa vie qui, en fait Est à chaque moment et à chaque endroit Vécue de cette manière très performative Et c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup accueillie À porter avec Jean Dupuis quand je suis arrivée à Nice Et j'avais envie, du coup Elle est décédée aussi il n'y a pas longtemps Comme toute la génération d'artistes que tu lis Ces dessins qui ne sont pas vraiment des partitions de performances Mais qui sont des dessins qui activent une certaine idée performative Pregnant time, one, again Body talk, no mystery Emotions, new house, houses All sight seen, heard, held and touched From afar, mindful, obsessed, okay Object, life, love, obsession Life, love, obsession Etc Months, so long How one grows, multiplies Eyes, 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 see Where, not possible Closed eyes, see Yes, 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 yes Blink, 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 blink Smile, pregnant, smile, pregnant Smile, pregnant, smile Smile, little life Love, faith Repeat again and again Une autre artiste qu'on aime beaucoup toutes les deux avec Laure c'est Caroline Schneeman qui est la même génération qu'elle aussi est décédée en 2019 et qui est un artiste qui fait beaucoup de performances de la vidéo beaucoup de travail sur le montage et là juste on montre une série d'oeuvres qu'elle a fait 2003-2004 où elle associe des images assez intimes avec des images récupérées ces images de violence des médias et surtout j'ai eu l'occasion de la rencontrer quand je travaillais sur ce livre Habiter à l'exposition qui m'avait aussi permis de mieux rencontrer encore Laure et donc on va écouter un petit entreregistrement audio dans lequel elle a dit des choses qui sont très connectées avec nous je crois le soir brest-feeding as innocent l'exposition de l'exposition c'est une image très importante d'un animal que n'est-ce pas d'un animal 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 on the paw but whenever there's liquid moving then a taboo enters so menstruation lubrication for sex these are all highly taboo aspects of ordinary life yes yes, that's important mais je pense qu'on peut enchaîner en tout cas ça parle de cet échange de liquide de la dimension taboo dès qu'on a cette relation entre l'humain et l'animal qui est pourtant quelque chose aussi et de la potentialité aussi érotique qui est dans ses sensations corporelles et dans ses échanges corporels il ne peut pas répondre à l'humain des gros lips above you des gros, fat, pink lips just hovering over you et il va lentement sur le haut et kisser le forehead gently et licker un peu licker le face il va être sur le haut swallowing le haut les lips vont commencer à être très big il va être votre corps il va être dans cette mouth vous êtes presque dans le corps de cette voix à l'endemnée la voix va juste vous laisser sur le bas comme vous n'êtes pas vous avez besoin de la traduire ou pas ? ça va ? ouais cette voix big lips above you cette voix qui over I think I wanted to put this sound piece as a dialogue with Caroline Schneemann just the idea of I think also using imagination as a space can we all on peut imaginer la voix qui nous avale ou cette voix qui flotte qui avale nos pensées qui nous imprègne et là on va parler un peu de Maggie Nelson oui en fait c'est Maggie Nelson tu m'en as parlé beaucoup autour d'un film d'un livre bluette qu'on a lu ensemble et puis ensuite j'ai lu The Ergonaut et dans The Ergonaut justement elle parle beaucoup de son rapport à la maternité et de sa dimension taboue dont parle aussi Caroline Schneemann de certaines relations au corps de la maternité ce que tu disais aussi quand tu as tourné I will go far ce n'était pas des images simples à mettre en scène dans ton travail et dans ce que ça produit dans ce qui regarde elle dit mais le corps de la femme enceinte exposée au public est obscène il irradie une sorte d'auto-érotisme béat une relation intime à court qui est visible pour tous mais qui décidément exclut les témoins imaginez-moi maintenant comme une silhouette découpée en forme de femme enceinte dans une prestigieuse université new-yorkaise en train de donner une conférence à propos de mon livre sur la cruauté pendant la séance de questions un dramaturge bien connu lève la main et dit je ne peux m'empêcher de voir que vous portez un enfant ce qui m'amène à la question comment êtes-vous arrivé à travailler sur tous ces sujets sombres le sadisme le masochisme la cruauté la violence et ainsi de suite dans votre état ah oui je me dis en frappant du genou contre le podium il faut faire confiance au vieux patricien blanc pour rappeler à la femme qui parle qu'elle a un corps pour que personne ne puisse rater le spectacle de cette oxymore la femme enceinte qui pense ce qui n'est au fond qu'une version bonifiée de cette oxymore plus générale une femme qui pense début juillet je rends visite alors pour vous à Bruxelles et c'est le début d'un nouvel été le temps de nage dans la mer est terminé et on se met à pédaler elle m'emmène avec elle on pédale le long d'un canal qui nous conduit en dehors de Bruxelles dans un paysage industriel assez austère on suit un défilé qui me paraît alors un peu sans fin de hangars d'entrepôts de tas de matériaux qui sont amoncelés qui sont assez odorants de cette ville qui vraiment s'étire vers son dehors mais qui peu à peu nous rapproche de la campagne enfin je vois l'or s'écarter du canal et je la suis dans une traversée assez improbable terrain vague aux herbes hautes nous nous débouchons soudain dans une zone industrielle délaissée mais qui est identifiable de loin par ces deux zones sur ces deux tours de refroidissement nous pénétrons par l'arrière discrètement et longeons les bâtiments en fris des chemins qui sont envahis de plantes invasibles et de déchets déposés par le vent l'atmosphère est assez saisissante d'emblée même je dirais assez fascinante qui évoque ainsi bien sûr tout l'imaginaire de la zone de Sartarkovski l'or s'arrête devant un hangar et je la suis guidée par cette respiration sourde qui résonne au loin que vous entendez et par des éclats lumineux nous sommes seuls alors on pénètre dans Overing Cares-Amer cette installation qu'elle vient de produire pour le festival d'art et musique Horst on pénètre dans ce qui est le ventre d'une baleine qui a échoué sur le canal et qui contrairement à l'orque qui s'est égarée dans la scène s'est créée là son milieu dans un écosystème pourtant bien malade son ventre est jonché de défaits de canettes renversées de liquides visqueux que l'on peine à éviter dans une obscurité générale nous jaillissent quand même de temps en temps des éclats colorés et des éclats colorés de la respiration de la masse animale en dépit de sa taille monumentale et de ses mouvements assez impressionnants et de la profusion des déchets de végétaux qui pendent de son squelette je me sens plutôt bien dans cet environnement qui agit par vagues et qui m'emporte dans de larges caresses le son m'aspire m'inspire je suis du regard les formes flottantes qui s'animent et qui m'emportent avec elles dans les hauteurs me font léviter happée par des apparitions médusantes puis me relâche au sol dans l'amoncellement désespérant des débris d'habitude de consommation complètement déconnectés de leur milieu quels sont ces gestes qui aujourd'hui encore jettent au sol une canette un emballage une bouteille un mégot qui déverse enduise détruise ce fragile équilibre de nos relations au milieu naturel des projections vidéo composent aussi une partie de ce paysage extrait de journaux télévisés amenant là encore les tristes nouvelles du monde des humains mon corps se soulève pour m'extraire et tenter encore une fois de m'envoler avec la baleine de me suspendre dans son ventre et de prendre part à sa caresse en vol qui à défaut de m'énatorfoser l'état des sols métamorphose mon corps c'est vrai que c'était une belle balade c'était une belle balade que l'on a fait en vélo c'était une pièce que tu avais faite pour des temps de concert aussi mais qui était dans ce moment là complètement délaissée qui rajoutait aussi sans doute à sa dimension c'était magique c'était magique parce qu'on avait vraiment on est arrivé je crois qu'on a dû escalader on est arrivé il n'y avait personne on est rentré il y avait cette cette œuvre qui vivait toute seule et ça c'est aussi quelque chose en général l'idée de l'œuvre qui vit qui vit toute seule qui vit qui vit après nous qui vit autrement à chaque fois elle n'a pas une histoire l'œuvre et l'aide encore une fois elle a l'histoire quand je la montre ici ou en Chine dans la banlieue de Bruxelles si on ne tresse pas et on la voit de nuit ou de jour comme ça chaque fois elle a sa propre identité c'est assez extraordinaire c'était un moment assez c'était assez magique de se sentir reliée à cette baleine et c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait envie d'évoquer aussi Donna Raoué qui est aussi une grand-mère qui nous relie tous je pense beaucoup aujourd'hui dans cette attention qu'elle porte au monde des humains et des non-humains et à toutes ces capacités toutes les forces que l'on peut trouver justement à se relier pour construire des connaissances pour penser elle parle de faire monde justement et surtout elle insiste sur le fait de pouvoir raconter d'autres histoires d'autres pensées d'autres désirs en se reliant à toutes ces zones de porosité comme tu le lis si bien et tu le fais surtout si bien dans ton travail en contaminant les espaces et en créant des zones de liquidité entre les différents états de corps et entre les humains et les non-humains ou entre les œuvres les corps et les espaces de se laisser complètement habiter contaminés par tout ça dans l'empathie can we be the sky can we be the sea in front of us can we be each other can we be the sea pouvons-nous être le siège sur lequel vous êtes assis être connectés avec la ville avec la mer avec les machines avec toutes ces tentacules qui se touchent qui se cherchent qui se l'idée je travaille beaucoup avec l'octopus c'est cet animal qui est est-ce qu'on peut rentrer dans les dialogues plus profonds d'autres dialogues d'autres pensées est-ce qu'on peut lâcher nos pensées est-ce qu'on peut rentrer dans l'autre et devenir autre bien sûr c'est avec l'imaginaire c'est avec not the human brain mais avec notre faire travailler et l'imagination c'est en tout cas pour être plus en en connexion comme ça et avec la tentacule qui qui a laissé cerveau dans son corps donc est-ce que quand on touche on pense est-ce que le toucher en touchant c'est pas le mental qui dirige mais c'est le toucher qui dirige donc c'est essayer de 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 se positionner autrement de voir autrement Dona en parle très très bien c'est super nice léviter on avait dit comment léviter le mieux c'est dans la mer là-bas on l'a fait cet après pour bien rentrer dans le sujet c'est ça l'expérience de la nage c'est l'expérience de lévitation on va léviter on va léviter avec 440 Beauty alors je vais vous présenter une des dernières petites vidéos que j'ai produit pour Kiasma donc c'est un musée en Finlande où c'était une invitation par Jalao qui m'avait dit est-ce que tu aimerais faire un projet dans un sauna pourquoi pas un sauna et puis les femmes et puis j'étais enceinte à l'époque et donc l'idée je portais un enfant et l'idée en fait on a réalisé que les saunas étaient beaucoup utilisés pour donner naissance en fait que c'était un lieu dans le passé utilisé sans doute pour leur chaleur et donc on a on a filmé dans un sauna avec plusieurs femmes et là l'oeuvre est montrée dans une pièce chauffée à 38 degrés donc corps humain et donc on fond un peu dans tout rouge on rentre dans un tunnel je l'ai montré aussi à Busan juste il y a même pas enfin elle est toujours montrée là-bas en Corée on a aussi travaillé sur un grand tunnel de feuillage on rentre dans le tunnel et oui pour moi c'est un peu comme le début de la vie c'est le début de la vie je veux dire la vie en général la vie humaine mais aussi la vie la vie la vie la vie a commencé à marcher ou les petits les mains agraient les choses pour moi c'est vraiment donc c'est pre-language c'est une oeuvre plutôt plus ronde plus pre-language pour moi et so I'll invite you to swim with us here a little bit pour moi Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501